C'est intéressant pour comprendre sa démarche traditionnelle. La deuxième chose, je suis sensible... On peut dire que d'une certaine façon, le pape Benoît XVI a brisé un tabou. C'est-à-dire, il a rompu avec plusieurs siècles de pratiques pour manifester qu'il était non seulement légitime, mais probablement utile que le pape puisse renoncer à sa charge et se retirer. C'est un événement tout à fait considérable, non seulement en raison de son caractère exceptionnel que j'ai évoqué tout à l'heure, mais en raison de la personnalité du pape Benoît XVI. Nous étions tout à fait conscients que nous avions affaire à quelqu'un qui était en pleine capacité intellectuelle, mais nous avons pu constater aussi, parce que c'était très visible à travers tous les déplacements du pape, dans les différentes circonstances où on en a été témoin au cours des mois écoulés, que son endurance physique était très éprouvée.